Je vais essayer d'être très bref, très synthétique, comme je l'ai promis, même si j'ai 30 slides. Je vais me limiter à des considérations formelles. En fait, on pourrait dire bien plus de choses que des considérations formelles. Et pour justement dire qu'on pourrait dire bien plus de choses que des considérations formelles et que je ne me limite pas à des considérations de forme dans ma tête, je vais peut-être commencer, mais brièvement, par interroger de titre espace, vide, public. Espace, d'abord. L'immense majorité des exemples que je vais montrer sont des places qui ont été pensées, dessinées, créées, vécues avant l'apparition de la notion d'espace. La notion d'espace, c'est une notion historique située. Ça apparaît avec Descartes. Avant l'espace, à la Renaissance, dont sont tirées un grand nombre de mes exemples, il y a des lieux aristotéliciens. Et un lieu aristotélicien, c'est quelque chose qui est très différent d'un espace. Parce que ce n'est pas indifférencié, ce n'est pas homogène, ce n'est pas isotrope. C'est essentiellement quelque chose qui vous contient, un lieu aristotélicien. C'est un contenant. Public, vide. Vide m'interroge, parce qu'alors là, encore plus que François Ménard. J'aurais presque envie, on pourra revenir dans le débat là-dessus, une ville ancienne, organique, qui fonctionne, c'est une ville dans laquelle il n'y a que des plans, il n'y a pas de vide. Je vous le montrerai en particulier avec le plan de Noli. Alors il y a des plans sur lesquels il y a un toit qui est construit, physique, et il y a des plans sur lesquels il y a un toit qui est le ciel. Mais il y a toujours un plan. On est toujours contenu dans une pièce, même quelle que soit la taille de la pièce. Public. Public est aussi interrogeant. Parce qu'en y réfléchissant, en réfléchissant, en préparant, je me dis, je vais vous montrer quoi ? Je vais vous montrer la Piazza del Marquetto. Je vais vous montrer le Marct, la place du marché. Je vais vous montrer la Piazza della Signore. Je vais vous montrer la Piazza del Duomo. Je vais vous montrer la Piazza della Porta Arbignana. Toutes ces places, elles ont une signification qui est spécifiée. Nous ne sommes pas pareils dans l'universalité de quelque chose qui serait le public. Donc déjà, poser la question comme ça, la qualité de l'espace vide public, c'est la poser dans une optique de XXe siècle, dans une optique d'espace universel, non spécifié, public. Alors qu'au fond, ces espaces de qualité historique que je vais vous montrer, et dont je ne pense pas qu'il fallait les pasticher, effectivement, ce n'était pas des espaces vides publics. C'était autre chose. C'était effectivement des places. Mais une place n'est pas un espace vide public. Alors déjà, comme je veux être synthétique, je ne vais pas détailler tous les exemples. Mais là, vous avez effectivement... Je ne vais pas détailler, mais comme... Ce truc ne fonctionne pas, je ne vais pas y arriver. Non, mais il y a un écran devant. Devant, devant. Ah oui, d'accord, je peux voir devant, mais est-ce que je peux pointer devant ? C'est pareil. C'est pareil. Bon, alors, vous reconnaissez, mais on ne va pas avoir le temps si j'essaie de faire ça. Vous reconnaissez à l'extrême droite la place Saint-Marc à Venise. Vous reconnaissez la place de Sienne. Vous reconnaissez en dessous, à l'extrême droite aussi, la place de Malastralin. Donc, vous pouvez être frappé par... C'est un mélange de places tchèques, donc de villes, a priori, de villages, ou de toutes petites villes de Bohème du Sud ou de Moravie, et puis de places très connues. Pour montrer que, finalement, il y a des similitudes. Il y avait une culture de la place européenne qui ne se limite pas à des places emblématiques, Toscane, Vénitienne ou Siennoise, que, finalement, n'importe quelle petite ville de Bohème du Sud avait des places d'une immense qualité. Alors, maintenant, quelle était cette qualité ? Encore une fois, en se limitant à quelque chose de formel, et là, j'en prends très lourdement à Camille au site, une première qualité, c'est l'encastrement, et ça, c'est aussi une des grandes ruptures. On passe d'une logique de l'encastrement, dans laquelle les bâtiments... Turin est extraordinaire pour ça, les églises, dans le système des îlots, tout est encastré, à une culture du XXe siècle, dans laquelle le bâtiment devient isolé, visible sur ses quatre côtés. C'est une rupture tout à fait importante. Et, effectivement, le fait d'isoler le bâtiment sur ses quatre côtés fait apparaître le vide autour, alors qu'avant, tout est, encore une fois, encastré. La clôture continue de l'espace, avec des systèmes de place. Alors, vous voyez ces systèmes... Attendez, je ne vais pas y arriver si je travaille avec mon ordinateur. L'encastrement est là, excusez-moi. Padoue, Véron, Véron, Santa, Anastasia, donc je vais faire ça avec ça et ne pas regarder mon ordinateur. La clôture continue de l'espace et la place en bras de turbine, donc tout un ensemble de techniques assez sophistiquées, et Camille aussi, Trémont-Henouine, le développe sur des dizaines et des dizaines de croquis, pour éviter, pour casser les lignes de vue, en fait, ce qu'on va voir après. C'est-à-dire que les lignes de vue ne débouchent jamais sur du vide ou sur des grandes perspectives, mais débouchent soit sur des bâtiments significatifs, soit sur des plans, ce qui fait qu'on a ce sentiment de clôture visuelle qu'on voit là, avec, effectivement, les systèmes de place. Deuxième dimension et forme, là aussi, un lien entre la place en profondeur qui va vers un bâtiment vertical ou la place en largeur qui va vers un bâtiment en largeur, donc une espèce de dualité positive-négative sur laquelle on va revenir entre la forme de la place et la forme du bâtiment qui la domine. L'objectif de toutes ces lignes de vue étant, effectivement, de dégager, ou de tous ces systèmes de place, de dégager un certain nombre de vues sur des façades significatives. Alors, on peut avoir... Alors là, on le voit très nettement à Delft avec la Neuerkirk et l'hôtel de ville. Alors, dans la série du sens, là, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas avoir le temps de m'apesantir. Souvent, ces places... Je vais montrer après les systèmes de place, mais ce n'est pas bien fait dans cette présentation. Souvent, ces systèmes de place sont spécifiés et beaucoup de villes hollandaises qui fonctionnent comme ça, mais aussi de villes italiennes, dans lesquelles on a le pouvoir religieux, le pouvoir communal, et les deux places qui s'articulent par une sorte de système en chicane qui permet de passer d'une autre... Delft est assez extraordinaire parce que là, ils se font face. Au fond, l'hôtel de ville et la Neuerkirk se font littéralement face dans une place très en longueur. L'irrégularité, là aussi, qui est à la fois compensée par des phénomènes perceptuels parce qu'on ne perçoit pas ces places de manière irrégulière. Les gens les perçoivent de manière plus régulière qu'elles ne sont parce qu'on ne voit jamais que trois côtés. Ce qui fait qu'en même temps, il y a une grande richesse cinétique parce qu'on se déplace et l'espace change. Il y a des profondeurs, il y a des perspectives accélérées, il y a des perspectives raccourcies. Les groupes de places sur lesquels qu'ils mériteraient un exposé en soi, c'est-à-dire comment les groupes de places, vous avez Modènes, Piazza della Legna, Piazza Grande, Piazza Torre, la place de la Tour, voilà. A chaque fois, il y a cette idée de spécification. Alors, on fait un zoom arrière. Les systèmes de places, séquences, stratifications et significations. Alors là, ce que j'ai montré, c'est au fond, tout un ensemble de places italiennes de Bohème du Sud. Vous voyez déjà, en même temps, il n'y a pas du tout d'universalité. Si on passait dans le monde classique, vous avez le Palais Royal, la place d'Andôme, le Louvre, vous avez une organisation géométrisée qui est tout à fait différente de l'organisation italienne et qui reflète une autre vision du pouvoir. Si on était dans l'espace espagnol madridaine, les Piazza delle Armes reflètent aussi d'autres formes d'organisation du pouvoir et d'autres formes d'organisation de la société. Tout ça pour dire ce que je disais dans le mail d'échange avec François Ménard, que derrière ces formes, il y a effectivement des sociétés. Je ne suis pas en train de faire un discours uniquement sur la forme, mais en cinq minutes, je n'aurai pas le temps de faire un propos sur l'homologie entre une forme et différentes sociétés. Continuons dans le bon sens. Et en même temps, un parcours, c'est-à-dire que les places organisent un parcours urbain. Et alors ça, c'est une image que j'aime beaucoup parce que vous avez à la fois sur 800 mètres par 800 mètres la Florence romaine. Vous reconnaissez encore le Cardo, le Decumanus, l'organisation. Et puis, le travail de creusement dans la Florence romaine à la fois de l'Église catholique, des Médicis, des signes du pouvoir, le passage de la Seigneurie, le pouvoir communal, le pouvoir médicéen qui s'exprime là, à droite, dans cette image. Encore une fois, soyons synthétiques. Prague, une autre organisation, mais on reconnaît exactement... Alors, l'Église est totalement encastrée, elle arrive... Enfin, l'hôtel de ville, pardon, est totalement encastrée, il n'arrive même pas sur la place. Non, c'est l'Église. Elle est totalement encastrée, elle n'arrive même pas sur la place. L'hôtel de ville se dégage avec sa tour, mais il est encastré sur le côté. Les formes sont convexes. Le champ informationnel, bon, ça aussi mériterait une intervention à soi seul. Ça se voit là, il varie constamment, il est multi-échelle. Ça aussi, ce sont des choses qui se sont totalement perdues. Donc, on a un rapport constant. En fait, une place, c'est un film, c'est un film qui fournit de l'information permanente, en continu, en trois dimensions, aux gens qui circulent à l'intérieur. Et qui, en même temps, structure... Là, par exemple, vous avez le petit côté, Malastrana, de l'autre côté, donc on est à Prague. Donc, si j'y arrive... Enfin, bon, imaginez que c'est à gauche. Et à droite, vous avez la vieille ville et l'ancienne ville, avec la structuration de cette place totalement extraordinaire. Le pont Charles et de l'autre côté, Malastrana, la place de Malastrana, qui, elle, est coupée en deux par l'église au milieu. Avec une densité de bâtiments publics, d'églises, la densité d'églises, rien que tournée à 360 degrés autour de la place centrale de Prague, enfin, autour de la place de la nouvelle ville de Prague, est totalement extraordinaire. Vous avez le morceau du ghetto juif, les églises, l'hôtel de ville, des passages, c'est pas une place, c'est un univers de places différentes. Tolède, et je vais être très bref, Tolède est une de mes villes préférées. Alors là, vous avez effectivement la dualité du pouvoir capital de toutes les Espagnes jusqu'à Philippe II et la migration de la cour à Madrid avec l'Alcazar et la cathédrale. Donc, vous voyez bien, d'ailleurs, dans l'image, comme ça, théorique, qui sont mises en bas au même niveau, alors que, dans la réalité, on a une sorte de cuvette et en fait, on a une sorte de paraboloïde hyperbolique avec des schémas de convergence et de divergence parce que c'est un paraboloïde hyperbolique et là, on va zoomer sur la place là de la cathédrale. Alors là aussi, c'est compliqué parce qu'on a l'impression que c'est totalement chaotique. Alors qu'en fait, là, vous avez un passage et donc, vous arrivez sur la place qui est triangulaire, voilà, qui est là et là, vous avez à nouveau deux zooms. il y a une sorte de variation d'échelle permanente entre le rôle de la place dans le tissu urbain, le rôle de la place à sa propre échelle, le rôle des différents éléments constitutifs de la place. On va le voir à Sienne, je passe trop vite, mais l'extraordinaire variété de ces schémas de convergence, là, c'est des petites villes de Toscane avec toujours cette idée que c'est fermé, c'est englobant et c'est un peu l'heure d'oignon successif, en fait, une ville et à Sienne, on converge et effectivement, place hyper connue et hyper emblématique qui n'a strictement rien d'organique. Ça aussi, c'est très important de comprendre ça. Ça, c'est deux siècles d'urbanisme avec trois minutes, avec des décisions communales et vous voyez, le cassage des lignes de vue, c'est cette rue qui passe derrière sur laquelle toutes les rues débouchent et quasiment toutes les rues, les lignes de vue sont cassées et de toute façon, on pénètre dans la place que par des portes. Nous, ce sentiment de rétrécissement et d'ouverture de l'espace. Une sorte de scénographie extraordinaire de l'espace, enfin de l'espace, une scénographie comme dans la peinture, de scénographie extraordinaire de la progression dans une série de lieux différenciés et pas du tout et pas du tout d'un espace indifférencié, homogène et uniforme. Alors, je promis que j'accélérerai. Alors, public-privé, là aussi, c'est très important, cette sorte de densité, il n'y a pas d'opposition à l'espace public à l'espace privé. Il y a beaucoup d'espaces sous le ciel qui sont soit entièrement privés, soit semi-privés, dans les Médinas, à Delft, partout en Italie, il y a les... avec toujours cette médiation des passages, cette traversée des Lumières, etc. Positif, négatif, qui recouvre en partie public-privé, mais pas tout à fait. Ce que je voulais expliquer, hyper connu, Colin Rove... Si ce n'était pas distordu, on verrait deux images qui montrent en noir les pleins, en blanc les vides et réciproquement et on se rendrait compte beaucoup mieux que l'intérieur du Panthéon que là, on aurait du mal à retrouver, que l'intérieur des grandes églises, que l'intérieur des intérieurs sont quelque part des grands espaces communs qui sont... et qui ont une espèce de fluidité et que l'espace... Enfin, que le lieu, donc encore une fois, j'ai du mal à éviter le mot espace, est entièrement dessiné, qu'il soit ouvert, fermé, qu'il soit une place, qu'il soit à l'intérieur d'une église et qu'il est dessiné quasiment de la même manière. Alors maintenant, très vite, déconstruction moderniste et là aussi, bon, c'est une opposition simpliste et violente mais telle qu'elle a été articulée à l'époque. Je veux dire, ce n'est pas moi qui invente, la rue est une machine interdit l'alignement des bâtiments le long des rues, on interdit a fortiori la clôture formelle de la place et finalement, il faut tuer la rue, il n'a pas écrit Il faut tuer la place mais il a littéralement écrit Il faut tuer la rue, j'ai le bouquin dans lequel c'est écrit. Donc effectivement, vous avez reconnu l'auteur de ces magnifiques insertions, des dessins du même, avec donc l'apparition cette fois-ci, alors ce qui est intéressant là, c'est que tout à l'heure, malheureusement, presque l'image la plus intéressante, c'était celle positive, négative de Rome mais tant pis, elle a disparu et là on voit apparaître quasiment pour la première fois c'est totalement révolutionnaire la séparation des infrastructures et les bâtiments isolés puisqu'avant on avait finalement un positif négatif d'espaces de lieux publics vides et de construction là on a des constructions et des infras ça apparaît c'est théorisé dont on reconnaît Parm et Parm et effectivement les deux modèles à part qu'ils ont été dupliqués deux fois des constructions modernistes bon, le plan voisin très connu alors quand on se dit voilà le plan voisin tout ça c'est une sorte d'utopie et alors là j'espère que ça ne va pas être déformé on va voir si c'est déformé non, ce n'est pas déformé miracle effectivement bon, ça c'est pas dré de l'îlot à la barre mais quelque part on voit le passage de l'îlot du 18e siècle qui est là à l'îlot ospénien et puis là on est encore dans Paris intramuros on n'est pas dans les grands ensembles on est simplement au bord du périph et l'ensemble ça fait 200 mètres par 200 mètres donc on voit bien que les dessins théoriques de Le Corbusier ils ont bien été mis à l'oeuvre y compris dans Paris la volonté de raser le tissu traditionnel pour le remplacer par un autre système encore une fois pour l'instant je ne porte aucun jugement de valeur il a été là et alors dernière image voilà Piscognier le semi-aléatoire et si on avait vu tout à l'heure l'imbrication des pleins et des vides à Rome on se rend compte que là aussi on est dans un autre monde voilà et là effectivement on est dans le monde du titre et si je vais conclure là-dessus on est dans le monde de l'espace vide public urbain alors maintenant le vrai problème c'est maintenant sur ce monde-là on veut remettre de la qualité alors dans le monde est-ce qu'on veut retrouver la qualité du monde ancien de l'autre paradigme ou est-ce qu'on n'est pas en train de rêver en se disant on a d'abord détruit le lieu englobant qui était la place publique au profit d'un espace neutre un différencié un forme et maintenant on va remettre comment on fait on touche là à une question complètement fondamentale on a changé de paradigme et on voudrait remettre de la qualité mais sans en même temps et je ne suis pas du tout un proponant je ne suis pas du tout un défenseur d'une sorte de néo-traditionalisme mais donc comment on fait pour on a cassé avec un système et on voudrait retrouver quelque part les qualités de l'ancien système sans le pasticher c'est très compliqué merci beaucoup bravo merci à vous